Salut les manchots, je passe à Ubuntu Pro, c'est juste une démonstration pour vous montrer comment valider cette option en vidéo. Ubuntu Pro c'est quoi ? Ici nous avons les différentes options de mise à jour de Ubuntu. Je vais prendre l'exemple de Ubuntu 22.04 qui se trouve ici. Sur le graphique qui se présente ici, la couleur noire représente les mises à jour de 5 ans de Ubuntu de 2022 à 2027. C'est ce qui est représenté ici. Initial à 5 ans. Les mises à jour de Ubuntu sont en noir sur les versions LTS. Là les versions grisées qui se trouvent ici c'est les versions non LTS. C'est seulement 9 mois. Ensuite comme on peut le voir ici on a du violet. Du violet c'est 10 ans. C'est l'extension qui se trouve ici tout en bas. Une extension à 10 ans, ça c'est Ubuntu Pro. C'est une option de mise à jour à 5 ans supplémentaire. On peut le voir en rose ici, rose claire. Donc extension à 5 ans. C'est juste des mises à jour de sécurité mais ça vous garantit une Ubuntu qui va fonctionner de 2022 à 2032. Ça c'est Ubuntu Pro. Normalement ça doit rester gratuit pour de simples utilisateurs comme nous. C'est jusqu'à 5 ordinateurs personnels. Mais c'est un service payant pour les entreprises. Pour information, Canonical porte la prise en charge des versions LTS d'Ubuntu à 12 ans. Maintenant c'est 12 ans de mise à jour sur les versions LTS avec Ubuntu Pro. Il faudra être indulgent car je vais faire en direct avec vous la manipulation. La première chose à faire c'est d'aller voir les mises à jour. Pour cela je lance les mises à jour. Gestionnaire de mise à jour qui est présent ici. Il faudra bien sûr que votre ordinateur soit à jour. Là l'ordinateur est à jour. J'ai une option ici paramètres et pro. Je clique sur l'option. Alors il y a deux façons d'arriver sur ce menu. Je vais vous montrer la deuxième option. Donc ici nous avons logiciel et mises à jour. Je peux fermer cette option. L'autre façon d'y arriver c'est très facile. Vous allez dans paramètres. Tout en bas dans les paramètres vous avez à propos. Et dans à propos vous avez mise à jour et logiciel. Cliquez sur la petite flèche qui se trouve à droite et vous arrivez sur la même option. Je vous explique rapidement ce menu. Donc logiciel. Moi j'ai toutes ces options qui sont cochées. Je suis sur télécharger sur serveurs France. Ça fonctionne très bien. Je n'ai pas de souci de ce côté là. Autre logiciel. C'est là que vous allez pouvoir ajouter des PPA. Ce que je déconseille vivement. Si vous avez des problèmes de mise à jour sur votre ordinateur. Décochez vos PPA. Pour les mises à jour voilà les options que moi j'ai sur mon ordinateur. Comme vous pouvez le voir ici. Active jusqu'à 2027. Donc les mises à jour de cet ordinateur de Ubuntu 22.04 seront réalisés jusqu'en 2027. Ici vous voyez l'option me prévenir jusqu'à une nouvelle version d'Ubuntu. Je ne cochez jamais. Alors il y a trois choix disponibles pour chaque nouvelle version. Si vous cochez pour chaque nouvelle version vous aurez une nouvelle version de Ubuntu tous les six mois. Si vous voulez que les versions LTF, vous cochez cette option pour les versions prises en charge sur le long terme et vous changerez de version tous les deux ans. ça sera une mise à niveau. Alors moi je laisse sur jamais et lorsque j'aurai besoin de changer de version je viendrai directement ici choisir le menu qui m'intéresse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'onglet qui se trouve tout à droite qui est Ubuntu Pro. Nous allons donc ensemble activer cette option. Je clique sur activer Ubuntu Pro. Alors vous patientez il va se connecter et lancer une option. Là j'ai deux choix de disponibles. Entrer un code Ubuntu donc j'ai le code qui se trouve ici où j'ai un jeton. Alors le jeton c'est le token. On appelle ça un token ici. Alors comme je n'ai pas de compte Ubuntu parce qu'il faut un compte Ubuntu. On le voit ici tout en haut. Company Ubuntu One. Account. Alors je n'ai pas de compte Ubuntu One. Nous allons donc nous enregistrer sur le compte Ubuntu One. Registreur New Account. Là il va ouvrir un navigateur internet. Je vais sur mon navigateur internet qui vient d'ouvrir une nouvelle page. Voilà je suis sur le compte de Ubuntu One. Login Ubuntu One. Je vais donc créer un compte Ubuntu One. Pour cela je coche l'option qui se trouve ici. I don't have Ubuntu One account. Là j'ai toutes les options supplémentaires que je vais pouvoir renseigner. Alors là je vais mettre mon adresse email. J'ai commencé déjà un petit peu à renseigner. Ici je vais mettre mon nom d'utilisateur. Voilà le mot de passe est renseigné. Alors pour l'instant je n'ai pas réussi à me connecter. Il y a un problème avec le serveur de Ubuntu One. Donc je valide l'option et lorsque j'aurai réussi à créer le compte je reprendrai la vidéo. Mais le principe est là. Il faut créer un compte sur Ubuntu One. Je fais créer le compte et nous verrons si ça va fonctionner. Nous avons de la chance sur cette dernière manipulation. La création du compte a fonctionné. Donc je vais pouvoir utiliser ce compte Ubuntu One. Alors là il me demande de vérifier mon adresse email. Donc c'est très simple. Il suffit d'aller dans votre messagerie. Là c'est une de bird. Il a dû envoyer un message dans ma messagerie. Là il demande de valider le mot de passe. Je confirme ici que c'est bien mon mot de passe. Là il va me demander de revalider un petit peu le compte que j'ai avec Ubuntu One. Je ne suis pas un robot. Oui j'en suis sûr. Et voilà je suis revenu sur mon compte maintenant de Ubuntu One. Maintenant que j'ai mon compte Ubuntu One, je vais pouvoir retourner sur la mise à jour. Logiciel est mise à jour. Ici il me demande donc de me connecter. Enter a code on ubuntu.com pro attach. Alors je vais tomber cette adresse mail et je vais me connecter sur ce site. Je me connecte. Là il me demande le personnel data request. Je fais laisse log me et c'est parti. J'espère qu'on va arriver sur la bonne page. Attach your machine. Enter your code. Alors là le code je vais le récupérer qui se trouve ici. Hop. Le code c'est celui-ci normalement. Je fais un clic droit. Je fais copier. Je fais coller. Choose a subscription to attach 5 machine. Free personnel token. C'est pour un desktop. Donc on valide bien desktop ici. Là je défile pour regarder un petit peu ce qu'il se passe. Bon rien de spécial. Là je valide. Submit. Bad request. Magic attached token. Already expired. Try another code. Alors je vais essayer un autre code. J'ai peut-être été un petit peu trop long pour valider ce code. Je vais donc retourner sur mon ordinateur. Hop. Ici je fais annuler. Je vais relancer la procédure. Activer Ubuntu Pro. Là il va me valider un code. Je vais pouvoir être plus rapide que tout à l'heure. Un clic droit je fais copier. Je reviens sur le site internet. Je valide le code. Il est expiré. Donc maintenant c'est un nouveau code. Free machine. Donc là j'ai le droit à cinq machines. Cinq machines personnelles. Je suis en desktop. Je fais submit. Success fully attached machine. Hop. Impeccable. Je suis donc inscrit maintenant pour cet ordinateur à Ubuntu Pro. Je vais donc regarder ce qui se passe sur mon ordinateur. Et voilà. Valide token. Donc le jeton a été validé. Je confirme ici. Je valide mon mot de passe. Je ne pensais pas que cette procédure était si compliqué puisqu'il faut d'abord créer un compte sur Ubuntu One. Ensuite il faut se connecter sur un autre compte. C'est Ubuntu Pro. Donc ubuntu.com slash pro slash attach pour pouvoir valider les options. Alors ce n'est pas si facile que ça. Mais bon. La procédure a été réalisée et tout fonctionne maintenant parfaitement. Et j'aurai donc les mises à jour ici qui sont cochées avec toutes les options. Je vais laisser ça cocher pour l'instant. Et donc là je suis parti pour dix ans d'utilisation de Ubuntu. Voire douze ans sur les prochaines versions qui vont arriver très prochainement. Je vais maintenant lancer les mises à jour et nous allons regarder que les mises à jour qui étaient grisées précédemment seront maintenant disponibles. Voilà maintenant les nouvelles mises à jour qui sont disponibles. Ubuntu Pro Security Update. Elles ne sont plus grisées. Je vais pouvoir faire les options. Ça c'est les anciennes options qui sont valides pour Ubuntu classique. Et là c'est Ubuntu Pro qui sera mis à jour avec toutes les mises à jour de sécurité du système. Alors juste pour information, j'avais vu sur un forum une personne qui était passée à Ubuntu Pro et qui n'arrivait plus à faire ses mises à jour depuis qu'elle était passée à Ubuntu Pro. En fin de compte, après analyse sur le forum d'Ubuntu, il s'est rendu compte qu'il avait activé des PPA et c'est en fin de compte les PPA qui empêchaient la mise à jour. Donc méfiez-vous des PPA, ils peuvent empêcher les mises à jour du système. Rien à voir avec Ubuntu Pro. Ubuntu Pro c'est un logiciel qui va suivre les mises à jour de votre ordinateur avec des options supplémentaires et qui va vous permettre de maintenir à jour votre système pendant une dizaine d'années. Dans les paramètres, maintenant nous avons bien sûr des options supplémentaires qui sera possible à jour de désactiver puisque ici vous avez l'option Ubuntu Pro et vous pouvez sûrement désactiver ces options si vous ne voulez plus avoir les mises à jour d'Ubuntu Pro. Là je vois qu'on a des options supplémentaires si on déroule le menu qui se trouve ici, activer USG mais je ne maîtrise pas totalement ce système Ubuntu Security Lead. Donc pour l'instant je ne valide pas, je laisse juste l'option ici de valider sur Ubuntu Pro. C'était juste pour vous montrer qu'il est possible de valider votre Ubuntu sur plusieurs années. Je vais pouvoir faire installer maintenant et la procédure c'est toujours la même, il va faire les mises à jour du système. Et voilà, le système est à jour. Je suis maintenant sur mon ordinateur fixe et je vais tenter de mettre en service Ubuntu Pro. Pour cela je vais me connecter sur le site internet de Ubuntu Pro. Je vous mettrai les liens dans la description, ubuntupro.com. Seeking se trouve ici pour la connexion. Les informations sont renseignées, je vais pouvoir me connecter. Yes, log me in, c'est parti. Et là je vais pouvoir consulter Ubuntu Pro. Alors je vais sur All Canonical, je vais sur Ubuntu Pro qui est présent ici. Et ensuite je vais pouvoir voir mes subscriptions. Ici, Your subscription est présent. Alors je clique sur Your subscription et là je vais pouvoir consulter mon token. Ici j'ai donc une clé qui est le jeton. Le jeton se trouve ici et je vais pouvoir récupérer sûrement cette clé et l'activer sur Ubuntu Pro. Il existe ici une commande pour lancer directement l'installation et l'attachement de cet ordinateur à Ubuntu Pro. Je vais copier la commande. Je vais dans un terminal, je colle la commande, le mot de passe. Et grâce à ce jeton, je vais pouvoir donc activer la connexion à Ubuntu Pro de cet ordinateur. En fin de compte, la clé, le jeton qui se trouve ici est compatible pour 5 ordinateurs. Voilà, la souscription a été réalisée. Je vais vérifier sur l'ordinateur. Je vais dans les mises à jour et voilà, Ubuntu Pro Security est activé. Je peux aller dans les paramètres, Ubuntu Pro et comme on peut le voir ici, c'est activé. Je récupère donc le jeton, le token. Je peux donc faire les mises à jour sur mon ordinateur fixe maintenant avec cette nouvelle clé. J'ai fait une mise à jour de la page avec l'option qui se trouve ici. Actualiser la page suivante. Hop, c'est parti. Donc là, il me dit que j'ai le droit à 5 machines. Maintenant, il me dit que j'ai 4 machines actives. Bon, je ne sais pas pourquoi il met 4 machines puisque je n'ai validé que 2 ordinateurs, mais il voit 2 ordinateurs à chaque fois. Voilà la procédure pour activer un deuxième ordinateur. Je vous résume ici rapidement la procédure qui est très facile à réaliser en suivant les instructions suivantes. Les 3 étapes à réaliser sont très simples. Créer un compte Ubuntu One. Tous les raccourcis seront dans la description. Ensuite, il faut aller sur le site de Ubuntu.com. Depuis Ubuntu One, je ne peux pas aller sur le site Ubuntu.com. Donc, je vais ici sur le site de Ubuntu.com. Alors, il y aura deux procédures. Soit vous créez votre compte ou soit vous arrivez directement sur cette page. Si vous êtes sur cette page et que vous avez déjà créé votre compte Ubuntu One et qu'il est ouvert, vous allez pouvoir vous connecter. Yes, log me. Là, vous allez vous connecter sur le compte Ubuntu One avec tous les accès. Ensuite, ce qu'il faut rechercher, c'est le tableau de bord. Alors, je vous ai mis ici le raccourci directement dans l'étape 3. C'est le dashboard, le tableau de bord. Your subscription. Donc, vos souscriptions. Une fois que vous êtes connecté sur vos souscriptions, vous aurez sûrement le numéro de token, le jeton. Ensuite, il faut simplement avoir votre système à jour. Là, je vois que les logiciels sur cet ordinateur sont à jour. Je fais valider. Je vais pouvoir maintenant ouvrir un terminal et lancer la commande qui se trouve ici. sudo pro attache avec le token qui va bien, le jeton. Et la procédure d'installation et de mise à jour vers Ubuntu Pro sera réalisée. Voilà la procédure complète pour passer à Ubuntu Pro et tout tranquille pendant 10 ans. Je vous dis kenabo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada